Musique Bonjour Manouille, aujourd'hui je reçois Isabelle Ballant qui vient nous parler de quelque chose qui va faire du bien aux mamans et du bien aux bébés. Oui, ça fait du bien aux deux. Alors c'est souvent difficile de conjuguer justement la maternité, la toute jeune maternité avec quelque chose qui fait plaisir et là c'est le cas. Donc c'est des séances de gym que j'appelle maman bébé parce que comme tu viens de le dire, ça concerne les deux. La maman reprend un petit peu confiance en elle. Bon évidemment il faut qu'elle ait fait sa rééducation périnéale, ça c'est un... Oui voilà, c'est pas le lendemain de l'accouchement qu'on commence. C'est pas avec un bébé tout nouveau né, il faut que le bébé ait minimum trois mois. Voilà, c'est pas un petit nourrisson. Il faut que le bébé tienne sa tête parce qu'après comme on le manipule, il ne faut pas non plus qu'on lui fasse du mal. Bon, moi je prête attention à la position dans laquelle on tient le bébé, mais donc il faut que les deux soient prêts à jouer le jeu. Voilà, que la maman est quand même une expérience de trois mois. Yes, voilà, qu'elle ne soit pas démunie devant son petit. J'en fais quoi là ? J'en fais quoi, voilà. Bon, ça va peut-être aussi l'aider à régler le baby boost parce qu'on n'est pas à l'abri aussi d'avoir ce genre de réaction après un accouchement. En tout cas, donc ça concerne les bébés de trois mois à neuf mois parce qu'en revanche à partir de neuf mois, ça cavale souvent à quatre pattes. Donc après la maman elle s'épuise à cavaler après son petit et la séance de gym, ça devient plus un marathon qu'une séance de gym. Voilà, parce que là en fait c'est une séance qui se fait en symbiose entre la maman et le bébé. Alors d'abord, en effet, on essaie de créer une connexion entre la maman et le bébé puisque avant ils ont fait quelque chose et après ils feront autre chose. Donc il y a eu des petites musiques très sympas qui ne viennent pas heurter les oreilles du petit pour qu'ils entrent en connexion par un pareo qui vient caresser le visage du bébé, par un souffle, par un bisou, par des regards. Voilà, donc voilà, une fois qu'ils sont en face tous les deux, parce que c'est un couple, moi je suis là autour mais c'est pas moi qui le fais, voilà, pour guider. Je prends d'abord très peu de maman, ce sera minimum cinq et maximum huit parce que même si la salle est grande, puisque les cours auront lieu à l'école de danse Vanet Charoche, je ne veux pas être débordée par tout ce qui pourrait se passer et je veux réussir à personnaliser aussi en fonction de chaque situation. C'est-à-dire que si j'ai prévu un exercice, parce que moi je l'ai prévu avec le poupon et puis d'après ce que j'ai appris, mais après dans la vraie vie, c'est comme les maîtresses, elles voient bien qu'entre ce qu'on a appris et ce qu'on peut faire, il y a des fois un petit peu indifférentiel. À l'école des profs, ils ne sont pas vivants, après il y a des enfants vivants, des vrais. Alors bon, l'avantage des bébés c'est qu'ils ne répondent pas, ils ne sont quand même... Ils ne sont pas insolents. Mais ils peuvent avoir faim, ils peuvent être ronchants parce que ce n'est pas forcément le bon moment pour eux, donc on essaie d'adapter. Si un exercice ne passe pas, hop, on passera au suivant pour cette maman. Peut-être que l'autre ou le bébé sera plus endormi, on passera peut-être un peu plus de temps sur celui-là. Mais l'objectif c'est de donner aux mamans des outils pour qu'elles puissent refaire des exercices à la maison. C'est pour ça qu'en fait, ma session ne dure que sur trois ou quatre cours au choix, au mois de mai. Donc c'est les mardis 9, 16, 23 et 30, mais à 8h30 parce que le matin, en général, les enfants sont bien disposés. Ils sont encore frais. Normalement, ça ne correspond pas à une heure de sieste ni à une heure de repas. Bon, après, ça dépend des enfants, mais voilà, c'est à peu près une heure où ils sont assez réceptifs. Et donc, à l'issue de ces séances, la maman, elle devrait avoir plaisir à faire des petites choses avec son enfant. Elle inventera aussi des exercices, des choses du quotidien qui deviendront ludiques parce que j'ai des souvenirs, moi, du début de maternité où le bébé devient un peu une contrainte. Je n'ai pas honte de le dire. Je crois que beaucoup de mamans peuvent se retrouver aussi dans mon témoignage. Ça revient vite, les tétés, les échanges, les machins. Voilà, donc on a l'impression qu'il n'y a plus de moments qui sont de vrai plaisir à deux. Effectivement, on le nourrit, on le lave, on le couche, il pleure, on y va. Et donc, il faut vraiment montrer la facette agréable du petit qui vient de nous et avec qui on a tant de choses à partager. Et ça en fait partie. Tu as des retours sur la formation de l'année dernière ? Alors, j'ai eu quelques mamans qui ont beaucoup apprécié, mais qui étaient très réceptives. C'est-à-dire, c'était des mamans aussi qui avaient fait le massage pour les bébés, qui étaient à l'écoute de ce qui se fait au niveau des nouveautés et de la parentalité positive, bienveillante, etc. Je pense qu'il y a encore pas mal de chemin à faire parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a encore des enfants maltraités ou qui ne sont pas forcément bienvenus dans certaines familles. C'est une réalité. Donc, j'espère aider à ce que les parents vivent mieux leur parentalité, quels que soient les moyens d'ailleurs. Ce n'est pas une activité que je vais réserver à des familles aisées, à des mamans qui ne travaillent pas. Vraiment, le but du jeu, c'est de démocratiser la chose et de montrer que c'est possible de reprendre gentiment, sûrement, tranquillement une activité et que le peu qu'on fait, ça nous fera du bien. Pour la tête et pour le corps. Alors, concrètement, comment on s'inscrit ? Alors, on s'inscrit via ma page Facebook, donc Isabelle Balland, prof, diplômée Begda. Je crois qu'elle s'appelle Begda, B-E-E-G-D-E-A, ça veut dire brevet d'état d'éducateur sportif, expression gymnique et discipline associée. C'est la vieille version parce que maintenant, ça s'appelle métier du fitness ou quelque chose comme ça. Enfin, Begda, B-E-G-D-E-A. Et donc, je le dis, il faudra s'inscrire à l'avance parce que j'ai besoin de savoir combien j'aurai de maman et de bébé. Et donc, je limiterai... Et le tarif, c'est pour... Alors, le tarif, il n'y a pas de mystère. Pour 4 séances, ce sera 6500 francs, c'est des séances d'une heure. Et pour 3 séances, ce sera 5500. Par séance ? Non, 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 pour l'ensemble des séances. Ah oui, c'est pour ça que j'ai précisé parce que... Non, par contre, ce sera au choix 3 ou 4 séances parce qu'il y a une semaine de vacances. Il y a des mamans qui ont peut-être d'autres enfants qu'il faudra gérer. Donc, je ne veux pas obliger à prendre 4 séances. Cette seule séance de vacances sera en option. C'est-à-dire, si les mamans peuvent venir, c'est bien. Si elles ne peuvent pas, elles ne la payent pas. Donc, ce sera 3 ou 4 séances. 3 séances 5500, 4 séances 6500. Oui, ce qui est tout à fait raisonnable comme ta réponse. Je pense. Eh bien, merci. Moi, j'ai envie de faire le bébé aussi. Je vais me faire galiner. Oui, alors, les bébés, pareil, il faut faire en sorte qu'en effet, ils soient dans une tenue confortable. La maman aussi. Et puis, donc, il n'y a pas vraiment besoin de matériel. Simplement, effectivement, moi, j'ai les tapis à disposition. J'invite les mamans à prendre une petite serviette, un pareo et puis un petit coussin pour poser le bébé, soit assis, soit couché parce qu'il y a des exercices où il sera au sol. C'est tout. Voilà. Eh bien, écoute, rendez-vous. Merci beaucoup Martine. Merci Isabelle. Sous-titrage Société Radio-Canada